Salut à tous et bienvenue sur un nouveau dog news assez important puisque ça y est le développement de The Last of Us Partie 3 aurait officiellement débuté il y a quelques jours selon l'insider Viove Aaron à qui nous devons pas mal d'informations c'est le premier qui avait annoncé le développement de Crash Bandicoot 4 It's About Time mais c'est aussi lui qui avait confirmé le rôle d'Ashley Johnson dans la série The Last of Us l'insider a frappé hier puisqu'il a confirmé que The Last of Us Partie 3 serait le prochain jeu Naughty Dog et qui venait d'entrer en phase de production alors souvenez-vous dès le 10 juin 2020 c'était même avant la sortie de The Last of Us Partie 2 Neil Druckmann confiait qu'une suite n'était pas impossible à l'époque le co-président de Naughty Dog annonçait que les projets étaient déjà nombreux chez Naughty Dog que beaucoup de pistes étaient à envisager et qu'il était totalement possible que la suite le prochain jeu de Naughty Dog puisse être un The Last of Us Partie 3 ou bien une nouvelle IP ou un autre projet les portes n'étaient pas fermées tout était possible un an plus tard en avril 2021 ce même Neil Druckmann confirmé au micro d'Al Horner lors d'un podcast qu'il avait déjà écrit les grandes lignes d'un troisième opus avec Ailey Gross la co-scénariste de The Last of Us Partie 2 ainsi le jeu était officiellement en pré-production mais là encore il ne fallait pas s'emballer puisque les pré-productions de jeu sont très nombreuses dans les studios en général la pré-production est une phase où le studio réfléchit à savoir où ils peuvent aller dans un certain nombre de cas le développement est donc confirmé et la production débute mais il y a aussi beaucoup de cas où la production ne débutera jamais et le projet est annulé ça avait été le cas notamment de Jack 4 aujourd'hui il semblerait que la décision ait été prise puisque donc l'insider ViewAnon confirme que le développement du jeu a commencé alors pour ceux qui sont déçus puisque forcément beaucoup s'attendaient à une nouvelle IP de la part de Naughty Dog une nouvelle licence pas de panique souvenez-vous en février 2022 Naughty Dog annonçait officiellement que le studio devenait multi projet selon les bruits de couleurs Naughty Dog travaillerait sur pas moins de trois projets en même temps bien entendu le projet celui qui va arriver le plus vite c'est le stand alone multijoueur dont les premières informations officielles arriveront en 2023 et selon les informations qu'on a pu avoir la sortie pourrait également arriver à la fin de l'année 2023 certains bruits de couloirs évoquent aussi un portage de The Last of Us Part II sur PS5 ce qui n'est pas impossible surtout pour fêter les 10 ans de la licence qui se feront en juin 2023 pour ce qui est d'un chartide on vous en a parlé sur notre site il n'y a pas longtemps le nouvel opus serait bel et bien officiel en revanche il ne s'agirait pas d'un ordre d'un chartide 5 mais d'un reboot de la licence et ce n'est pas Naughty Dog qui s'en occuperait mais un studio first party de playstation avec Naughty Dog qui pourrait superviser seulement le projet ainsi le troisième projet de Naughty Dog pourrait être une nouvelle IP alors maintenant pour la sortie de The Last of Us Part II 3 pour la sortie de cette nouvelle IP malheureusement on ne peut pas en parler pour le moment puisque il faut ça et on ne sait pas encore quand est-ce que les développements ont commencé si The Last of Us Part II est arrivé en 2020 et on imagine que un nouveau projet a dû être directement lancé par Naughty Dog mais est-ce que c'est The Last of Us Part II 3 est-ce que c'est une nouvelle IP est-ce que c'est un nouveau projet on ne sait pas pour le moment la seule chose à savoir c'est que Naughty Dog est en train de travailler sur plusieurs projets en plus du standalone de The Last of Us multijoueur et que donc la partie 3 de The Last of Us serait officiellement en production depuis quelques jours ou quelques semaines et ça cela reste quand même une bonne nouvelle sachant que ce n'est pas le seul jeu en production c'est à dire que Naughty Dog nous prépare pas mal de choses l'année 2023 va être très chargée entre la sortie du standalone multijoueur entre la sortie de la série qui arrivera le 15 janvier sur HBO Max et les 10 ans de la série The Last of Us bien entendu on imagine que Naughty Dog prépare quelque chose de spécial notamment aux alentours du The Last of Us D vous pourrez compter sur Naughty Dog Max pour vous tenir informé en temps et en heure de tout cela alors le mieux c'est de nous suivre dès maintenant sur notre site nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube pour être sûr de ne rien rater et nous on se dit à très bientôt salut à tous et nous on se dit à très bientôt